bonjour à toutes et à tous je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisqu'on va réaliser ensemble un porte-clés un porte-clés c'est celui ci que vous voyez dans ma main le porte-clés du pandarou donc c'est moi qui l'ai créé sur le logiciel mysunet il y a cette petite accroche qui en fait un porte-clés avec le petit mousqueton dans cette vidéo vous allez voir comment on va le réaliser étape par étape ensemble et ce fichier pour le réaliser bien il est offert vous allez retrouver le lien dans la description pour aller le télécharger vous l'aurez quel que soient les formats de votre brodeuse et en plus il se réalise sur une petite taille de cercle donc il sera accessible quelle que soit votre brodeuse cette création broderie machine et bien c'est ce qu'on va appeler un produit ith in the hoop qui veut dire aussi tout dans le cadre puisque effectivement cette broderie puisqu'il y a une succession d'étapes elle se réalise entièrement avec votre machine à broder donc ça veut dire que c'est un produit fun à réaliser que ce soit pour vous ou pour offrir faites vous plaisir je vous laisse avec la suite des explications et amusez vous bien c'est parti pour broder ensemble notre porte-clés du pandarou donc là vous pouvez bien évidemment comme d'habitude vous amuser avec d'autres matières ici j'ai choisi un petit coupon de simili cuir qui est une sorte de marron clair un petit peu brillant en même temps donc je sais en tout cas si possible une matière qui a du maintien vous aurez besoin également d'un petit mousqueton et puis en ce qui concerne les couleurs pareil faites vous plaisir là je suis vraiment resté dans les couleurs avec le marron foncé ici les couleurs du pandarou et puis pour mon stabilisateur et bien j'ai choisi le stabilisateur déchirable ça peut être de l'hydrosoluble évidemment les deux sont possibles très honnêtement et quant à l'aiguille et bien une aiguille 90 est préférable puisqu'on a quand même pas mal d'épaisseur allez c'est parti et puis mon fil de canette oui j'ai oublié de le dire c'est du fil de canette noir le premier point ce sera un point de placement on va faire un carré sur lequel la machine va vous montrer où placer votre premier coupon de similicula voici je sais maintenant que sur ce grand rectangle à cette grande zone je dois passer mon coupon si vous avez peur qu'il bouge et bien vous pouvez toujours mettre des petits scotch sur les deux côtés ok maintenant que ça c'est fait on va commencer concrètement le motif et on commence avec la couleur blanc une fois que ça c'est fait et bien on enchaîne avec les autres couleurs utilisez celle que vous préférez c'est la machine qui nous guide et on est reparti et notre motif principal il est fini d'être brodé donc on va pouvoir enlever le cercle du bras de broderie alors si vous avez des fils qui vous gênent vous pouvez les couper tout de suite voici et l'idée va être maintenant de placer notre deuxième coupon à l'arrière du cercle et pour cela et bien il faut s'assurer que déjà il recouvre la zone de broderie donc le cadre et puis l'idée puisque on va le retourner ça va être de pouvoir utiliser des petits scotch pour pouvoir s'assurer que notre coupon de similicula ne bouge pas derrière pendant la broderie hop voici et on vient délicatement remettre notre cercle sur le bras de broderie ok vous mettez votre dernière couleur que ce soit du noir ou du marron là j'ai repris le marron pour faire le contour final et puis on a plus qu'à relancer l'ensemble va être fixé et la dernière étape c'est de faire le rond sur le front du pandarou qui nous servira pour l'accroche et voilà notre pandarou terminé on peut enlever du bras de broderie enlever les petits scotch on va pouvoir décercler tout ça l'idée va être maintenant avec nos ciseaux rouges de venir découper le contour délicatement bien sûr de la tête du panda et vous allez laisser autour de sa tête et bien un à deux millimètres d'espace un peu comme d'autres produits l'idée est que ça dépend du résultat esthétique que vous souhaitez bien sûr ne coupez pas sur les films qui font le contour et surtout prenez bien le temps à cette étape ce serait dommage de rater et bien votre création alors que celle ci est terminée et vous pouvez bien sûr peaufiner après et moi ce que je vous conseille de faire c'est avec un découp vite de venir faire le trou à l'intérieur et vous venez bien au milieu vous venez bien écarté faire différents petits trous pour être sûr que votre accroche passe bien par la suite et maintenant vous pouvez placer et bien votre mousqueton à travers et voici votre porte-clés du panda roux amusez vous bien avec cette création